Hello, c'est Cocox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur les Sims 3, sur la partie que j'avais commencé en vidéo. On se retrouve avec Sacha, qui avait terminé sa soirée avec un jeune homme, je ne sais même plus comment il s'appelle. Il était resté dormir, Thibaut, la mascotte de l'université. Donc dans cet épisode, on va continuer à suivre la vie de Sacha. D'ailleurs, j'ai installé un nouveau, enfin j'ai acheté un nouveau pack. J'ai acheté le pack Île de Rêves, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc je me suis dit, peut-être qu'on pourrait aller en vacances. Enfin, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Oh, il ne reste plus qu'une journée pour payer les factures. Ah, je ne savais même pas qu'on avait des factures. Donc j'aimerais bien qu'on essaye de partir en vacances pour découvrir ce pack Île de Rêves, parce que c'est vrai que j'ai que le jeu de base et l'université. Et l'université, avec ma sim, ce n'est pas prévu qu'on y aille, tout simplement. Ah, il nous a apporté le journal. D'ailleurs, lui, il est sale. Ah non, il faut le recycler, d'accord, c'est un vieux. Trouver des cours en solde, lire les nouvelles de la semaine. Voilà, franchement, les bruitages, je trouve que c'est excellent. Il y en a tellement, ça change tout. Est-ce que je peux partir en vacances ou pas ? Service immobilier de voyage. Devenir propriétaire d'un complexe hôtelier, quoi ? Genre, on peut acheter un hôtel, c'est une blague. On peut acheter un hôtel, apparemment. Service de colocataire, emménager. Non, je veux voyager, mais on peut vraiment avoir un hôtel dans les Sims 3 ? Vraiment. Moi, j'aimerais bien partir en vacances, mais je crois que je ne sais pas comment il faut faire. Si je fais emménager dans ce quartier, acheter un domicile supplémentaire, on va voir ce que ça fait. Sinon, il faut peut-être que j'ai un ordinateur, peut-être, pour pouvoir partir en vacances. Est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter un ordinateur ? Franchement, ça m'étonnerait. Peut-être si je vends les trucs que j'ai achetés pour les bébés. Attendez, je vais vendre ça aussi, parce que pour l'instant, ça ne nous sert à rien. On n'a pas d'enfant. Je vais acheter plein de trucs en plus. Mais bon, si j'achète un ordinateur, encore moins, je vais avoir d'argent pour partir en vacances. Oh purée, il prend toute la place l'ordi. Bon, on va voir, on va voir. Ah mais si, il est installé le Sims Hill de Rêves. Pourquoi je ne peux pas y aller alors ? Bon, attendez, on va essayer. Mais non, là non plus, immobilier. Je ne sais pas comment on fait. Attendez, je vais devoir regarder sur Internet, parce que je ne trouve pas comment on fait pour partir en vacances. Ah non, je suis dégoûtée de ce que j'ai compris. On ne peut pas partir en vacances là-bas. Apparemment, il faut qu'on commence une nouvelle partie là-bas. Je suis un peu dégoûtée. J'ai acheté exprès ce pack pour le découvrir. Du coup, je me dis, si on achète un complexe hôtelier, est-ce que ça va l'acheter là-bas ? Attendez, on va quand même essayer. Mais c'est vrai que là, je suis un peu dégoûtée. Je pensais qu'on pouvait partir en vacances ou quoi. Apparemment, non. Devenir propriétaire d'un complexe hôtelier. Vas-y. Avec nos 252 Simflouze, on va pouvoir acheter quelque chose, c'est sûr. Mais non, même pas. Oh non, mais je suis dégoûtée. Dites-moi en commentaire si jamais c'est normal ou si jamais je ne sais pas comment faire, tout simplement. Je vais revendre mon ordinateur qui ne me sert à rien, du coup. Tant pis. Écoute, Thomas, tu ne veux pas faire un bébé avec nous, quelque chose ? J'aimerais bien tester. Maintenant que j'ai tout vendu, forcément. Embrasser langoureusement. Allez, petit... Mais comment ça, elle est fatiguée ? Mauvaise nuit. Ah. Excuse-moi. On peut essayer de faire un bébé. Est-ce qu'on essaye ou pas ? Est-ce que ça marche autant que dans les Sims 4 ? On va tester, on va tester. Petit ami potentiel. Ah, on n'est même pas petit ami avec lui ? Je pensais, moi. Proposer de se stabiliser. Ah, d'accord. On va peut-être faire ça avant de faire un enfant. Regardez comme ils sont mignons. Ils sont mignons. Ah, ça y est, on est en petit ami. Sacha vient de se lancer dans une relation exclusive avec Thibaut. Mais parfait. Bon, étant donné que je ne peux pas tester le pack Il Paradisiaque avec Sacha, écoutez, on va lui faire un petit bébé, petit mariage, tout ça. Comme ça, moi, je vois un petit peu comment ça se passe dans les Sims 3. J'ai hâte. Et je pense que du coup, pour Il Paradisiaque, il faut créer une autre famille. Mais bon, je suis un petit peu dégoûtée. Sacha est certaine que Thibaut sera un père fantastique. Essayer de faire un bébé avec lui, fonder une famille est un bon moyen de se faire de nombreux souvenirs. Ouais, sauf que lui, il parle, hein. Mais il va où ? Ah, d'accord. Allez, faites-moi un petit bébé. Oh, il y a une petite musique. Trop chouette. Elle veut faire quoi ? Offrir un cadeau à Thibaut. Si tu veux, apprendre une nouvelle recette. Si tu veux. Elle veut se lancer dans la carrière journaliste. Attends, parce que tu es peut-être enceinte. Alors, est-ce que du coup, on peut faire un test de grossesse ou pas ? Ah, non, on ne peut pas. Comment ça marche ? On ne peut pas faire un test de grossesse, alors ? Alors, peut-être que ça veut dire qu'elle n'est pas enceinte. Je ne sais pas. Je vais essayer de refaire un bébé après, pour voir si ça marche. Oui, tu vas pouvoir manger, excuse-moi. Tu vas continuer à cuisiner après. Excuse-moi, je veux juste être sûre que tu es enceinte. Mais j'ai un doute, j'ai un doute. Ah, mais... Ah, il y a la douche, très bien. Apparemment, on peut faire un bébé dans la douche. Ah, mais, carrément. Faisons un bébé dans la douche, pour voir. Non, pas de massage. Il ne m'écoute pas, hein. Essayez de faire un bébé avec Thibaut. J'aime bien comment c'est fait, c'est assez réaliste. Très bien. Il se perce les boutons, je rêve. Ne te perce pas les boutons, monsieur. Ah, moi, s'il est 19h30, on a passé la journée à faire crac-crac. On n'a rien fait de notre journée. Tu ne vas pas finir de manger ce que tu avais cuisiné, là, tiens. Je ne sais même pas ce que c'est quoi. Un beurre de cacahuète et gelé. Ah, ça ne donne pas envie. Du tout, du tout. Bon, Thibaut, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi, maintenant que nous sommes en couple ? Faire un massage exceptionnel. Oh, non, mais regardez, ils se kiffent trop. Ils se kiffent trop, les deux, là. Ils font des petites interactions tout seuls et tout. Non, mais ils s'aiment trop. On peut lui offrir des fleurs. Tiens, on va t'offrir des roses. Mais bon, c'est toi qui devrais nous offrir des fleurs, monsieur. Et bien sûr, on fait tout ça dans les toilettes parce que rien de plus romantique, n'est-ce pas ? C'est bien fait, quand même. Les graphismes sont OK. Ils sont un petit peu... On peut le demander en mariage. Il va accepter ou pas ? Est-ce qu'ils acceptent aussi vite que dans les Sims 4 ? Ouh là, mais ils se foulent une galoche, les deux, là. C'est choquant. On le demandera peut-être en mariage demain. Mais en attendant, elle est de nouveau fatiguée. Tu m'étonnes. Vas-y, va dormir. Et toi, Thibaut, mais en fait, il ne rentre jamais chez lui. En soi, ce n'est pas très grave. Mais il va rester ici tout le temps, quoi, maintenant. Ça y est. Un vrai petit ami. Qu'est-ce qu'il y a ? Nausée. Mais attendez, ça veut dire qu'elle est enceinte ou pas ? Sacha ne se sent pas très bien, mais vaut ne pas s'éloigner de la salle de bain. Je crois qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle part vomir aux toilettes en courant. Oh non, les bruits, je ne peux pas. Ah, ça me dégoûte. Embrasser. Tu viens de vomir et tu vas l'embrasser, Sacha ? Tu crois vraiment que c'est le moment ? Elle va lui rouler une galoche alors qu'elle vient d'aller vomir dans les toilettes. Ah non, ça me donne des frissons. Ça me dégoûte. Allez faire dodo, va. Faire dodo, c'est dégueulasse. Quelle idée. Thibaut, tu ne veux pas dormir, toi, aussi, là ? Au lieu de te percer les boutons, là. Mais il n'arrête pas de se percer les boutons. Mais viens dormir, voilà. Ah, il fait une sieste, d'accord. Elle ne fait que penser à lui. Elle est folle amoureuse de lui. Je dois y aller, au revoir, d'accord. À 3h du matin, tu as décidé, d'accord. Pourquoi pas ? Ça n'a aucun sens. Elle va se réveiller hyper tôt, voilà. C'était sûr, il est 5h du matin. Elle est réveillée parce qu'elle est en forme. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on aille faire des courses parce qu'apparemment, c'est mieux de faire les courses pour la cuisine. Tiens, fais le lit en attendant. Ça m'étonnerait que le magasin soit ouvert à 6h30 du matin, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, où est-ce qu'on peut aller ? C'est où qu'on fait les courses, supermarché, faire les courses ? Eh bien, on va faire ça. Apparemment, c'est ouvert. Eh bien, on va y aller. Oh, c'est mignon comme tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter ? Ouh là, il y a plein de trucs. La laitue, la tomate, la pomme, un poisson rouge. Non, merci. Un poisson chat, je n'ai jamais mangé. Du poisson chat, du fromage, très important. Des saucisses, voilà, quelque chose d'un petit peu plus normal. Des œufs, il y a plein de choses, c'est trop bien. Du poivron, attendez. Ah, ça va, ça ne coûte pas hyper cher comme dans les Sims 4, donc ça m'arrange. Tiens, du homard, pourquoi pas ? Fais-toi plaisir, ma cocotte. Et sinon, on peut acheter des trucs pour la maison, des fleurs, un gâteau de mariage. Mais c'est trop bien. Une bougie d'ambiance, vas-y, je mets une bougie. Et je veux un canardure pour la baignoire. Et un bain moussant, alors que je n'ai pas de baignoire. Mais on va en installer une, j'ai décidé. Attendez, parce que du coup, là, j'ai trop de trucs. Là, j'ai fait exploser le budget. Ah, c'est le bain moussant et la bougie. Bon, ben, j'enlève la bougie. Je veux tester le bain moussant, voir si ça change. Hop, acheter les produits. Sacha vient d'aller faire ses courses au supermarché. D'accord. Ben, j'espère qu'on pourra faire de nouvelles choses. Du coup, tu vas faire quoi ? Tu vas discuter avec qui ? Ah, c'est vrai qu'on peut aller au cinéma et tout ? Et là, c'est quoi ? Acheter des livres ? Mais il y a plein de trucs à faire, quand même. Mais on te parlait et tu paris au courant. Non, mais vraiment, aucun respect, les gens. Aucun respect. Ah, on peut proposer un rendez-vous. Tiens, on va lui proposer un rendez-vous à notre chéri. Je ne sais pas faire quoi. Je ne sais pas, on va lui proposer d'aller au cinéma ou quoi. On doit réparer le téléphone. Ah, mais c'est sérieux. Elle l'a fait tomber par terre et du coup, on doit le réparer. Je ne savais pas. Je l'ai vu faire tomber son téléphone, mais je n'ai pas fait gaffe. On va aller à la piscine. Je ne sais pas c'est quoi la météo. Sinon, il y a un parc Vallée-du-Bois. On va aller à la piscine. Ça me tente bien, la piscine. Est-ce qu'il va vraiment venir cette fois ? Parce qu'à chaque fois, il nous fait des faux plans. J'ai mis la piscine et on se retrouve ici. Non, mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Pourquoi il y a un petit cœur, là ? Oh là là, mais il se roule des galoches tout le temps, là. Je ne sais pas, il y a des petits cœurs au-dessus d'eux. Je pense que, je ne sais pas, je pense que ça se passe bien, du coup. Romantique. Faire connaissance, ouais, c'est pas mal. Mais pourquoi elle pense à le quitter ? Qu'est-ce qu'il a fait ? La nuit dernière, j'ai rêvé que je vivais dans une maison inversée où monter à l'étage, m'amener en sous-sol et descendre les escaliers, m'amener au premier étage. Oh là là, mais regardez les pelles qui se font. En public, on se calme. Bon, du coup, je ne peux plus le demander en mariage. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, de le demander en mariage, ce n'est plus possible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Sacha vient de découvrir qu'elle est enceinte. Elle a vraiment hâte de se créer de nombreux autres souvenirs avec la famille qu'elle va fonder. Oh, mais vraiment ? Oh, la musique et tout, ça m'a surpris. Ça m'a surprise, plutôt. Est-ce qu'on peut lui dire qu'on est enceinte ou pas ? Partager un secret. Annoncer la grossesse. Oh là là, j'espère qu'il va bien le prendre. Franchement, il est fois amoureux de nous, ça devrait aller quand même. Mais attendez, on ne connaît pas beaucoup de ses traits. Il y a encore trois qu'on ne connaît pas. Il est content pour nous. Ah, ben, c'est le tien. J'espère que tu as bien compris. On peut le demander de toucher le ventre. On peut le demander d'aménager. Je ne sais pas si je serais capable d'avoir deux Sims à la maison, mais en même temps, je ne sais pas s'il travaille ou pas, mais quelqu'un va devoir travailler. Donc, plus lui que nous. Ah, mais il a zéro Sim flouze. Non, mais c'est une blague. T'es pauvre. Il ne ramène pas d'argent. Oh non, ça c'est triste. Ça c'est vraiment triste. Oui, je confirme. Ok, donc ça y est, on est enceinte. Il ne manque plus qu'on se marie avec lui. Je me demande comment ça se passe. Oula, les mariages et tout. Tu vas où ? Mais tu vas où ? Elle est ici. Mais reviens, en fait. On revient avec nous. Ça y est, on t'annonce qu'on est enceinte. Tu te casses, en courant. Ah, lui, il peut nous demander en mariage. Mais ça serait parfait. Il apprend qu'on attend un bébé, et du coup, il nous demande en mariage. Vas-y, demande-nous en mariage, là, dans les... Dans les buissons. Oh, mais c'est une énorme bague qu'il nous offre, là. Elle est immense, là, bague. Non, mais je meurs. Excellent. Elle est contente. Elle est contente. Non, mais vraiment, toutes les musiques et tout, là, moi, je suis fan. Félicitations, Thibaut et Sacha viennent de se fiancer. Ces deux Sims peuvent organiser une fête ou bien célébrer un mariage intime s'ils souhaitent quelque chose de plus discret. Oh, d'accord. Fiançaille, nouvelle maison, baiser divin. Il est hyper content et note Sacha aussi, je suppose. Fiançaille, diverti, bébé en route. Le miracle de créer une nouvelle vie fait de la grossesse une période très excitante pour la plupart des Sims. Tu m'étonnes. Oh, c'est trop bien. Ils sont trop heureux. Et du coup, est-ce que lui, il travaille ou pas du tout ? Au chômage. Ah ! Monsieur, comment ça, tu es au chômage ? Il n'a aucune compétence en plus. Non, mais tu vas... On rentre à la maison. Il va falloir que... Comment on fait pour rentrer à la maison ? Rentrer à la maison, tous les deux. Il faut que tu trouves du travail. C'est la seule raison pour laquelle on t'a demandé d'emménager. Parce qu'à la base, je ne voulais pas avoir plusieurs Sims à gérer. Et là, on va se retrouver avec des bébés et tout. Donc, tu as intérêt à assurer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent une photo. Non, mais j'adore. D'ailleurs, on va lui faire un petit relooking si on peut. Changer l'apparence parce que je ne suis pas très fan des cheveux longs. En plus, on dirait des dreadlocks. Et d'ailleurs, Sacha, elle a changé de tenue avec la grossesse. Alors, regardez. Franchement, il est mignon et tout. Ah, mais c'est parce qu'il est encore étudiant. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas de travail. Mais ouais, les cheveux, ça ne va pas. Déjà, on va changer les cheveux. Mais après, il est mignon. Regardez, petits yeux bleus, gris. Je ne sais pas trop. Il est mignon, il est mignon. Non, je pense que la première qu'on lui avait mis, c'est celle qui lui irait le mieux. Est-ce qu'on lui met de la barbe ou pas ? Non, pas de barbe. On peut lui rajouter des poils. Franchement, ça, c'est trop. Un petit peu, à la limite, ça ne me dérange pas. Mais du coup, je me demande qu'elle agit là quand même. Parce que j'espère qu'il n'est pas étudiant. Ça va nous coûter un bras. Bon, il est déjà beaucoup mieux. Il faudrait aussi lui faire la tenue. Non, c'est bon, il peut travailler, n'est-ce pas ? Tu vas devoir chercher du travail. Alors, s'il te plaît, c'est quoi ça ? Il faut payer les factures encore. Mais tous les jours, il faut payer les factures. Comment ça se passe ? Métier et profession. Trouver un travail. Je ne sais pas la différence entre trouver un travail et trouver une profession. Je ne comprends pas trop. On va faire les deux de toute façon. Alors, cuisine, politique. Force de l'ordre. 40 sim flouzes. Les forces de l'ordre. Tu vas faire force de l'ordre. La présence du crime est évidente dans toutes les sociétés et seuls quelques sims courageux sont là pour protéger et servir la population. Une carrière dans les forces de l'ordre nécessite une condition physique optimale, d'excellente capacité d'analyse et une bonne attitude et ses liens étroits avec un partenaire. Mais oui, c'est tout Thibaut, ça. On ne le connaît pas trop, mais c'est tout Thibaut. D'ailleurs, c'est quoi les traits qu'on n'avait pas découvert de lui ? Parce que je crois qu'il y en avait trois. Enjôleur, Baiser divin, incorrect, fêtard et économe. Comment ça fêtard ? Comment ça fêtard, Thibaut ? Ça, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux ? Prendre une photo ensemble. Mais vous ne faites que ça, prendre des photos ensemble. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça dure combien de temps la grossesse d'ailleurs, on sait ou pas ? Ça ne marque pas du tout combien de temps ça va durer la grossesse. Écoutez, on verra bien. Organiser un enterrement de vie de jeune fille. Quoi ? Mais il y a tout ça à faire ? Comment on fait un enterrement de vie de jeune fille ? On ne connaît personne. On va inviter cette fille à la maison, voir si on peut devenir amie avec elle. Parce qu'il faudrait qu'on ait au moins un ou deux invités pour notre enterrement de vie de jeune fille. J'ai hâte de voir. Désolée, je n'ai pas envie de venir. Ah. D'accord. Oups. J'aurais bien aimé qu'on rencontre des gens. Mais là, franchement, je ne sais même pas où on peut rencontrer des gens. Ici, il y a un foyer mère célibataire. Ah ben tiens, on va rencontrer une maman. C'est important pour nous. On va faire ça. Dig dong. On s'incruste chez vous. Dans votre belle maison. Ah, c'est la petite qui nous reçoit. Bonjour, Salima. On pourrait rencontrer ta maman. S'il te plaît, on a besoin de copains, là. Alors. Ah ben, elle est là, Fiona. C'est quoi cette tenue, madame ? Vous êtes une agent secret ou vous êtes quoi ? Vous faites quoi dans la vie ? Oula, elle me fait peur. Par contre, la luminosité dans votre maison, c'est une catastrophe. Mais bon, on ne va pas vous le dire. On va faire connaissance. On va complimenter la maison. Annoncer les fiançailles. On va annoncer la grossesse. On va lui raconter toute notre vie à Fiona en espérant qu'elle devienne notre amie. Oh purée, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle faut ? Oh purée. Il faut une bataille de polochon. Mais c'est violent. Non mais c'est violent, de fou. On se prend des coups mais d'un autre monde. Ah bah du coup, ça s'est mal terminé. Oh non, moi je voulais qu'on devienne amie. Ça va être hyper dur d'être amie avec elle parce que ça augmente très 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 doucement. Elle travaille dans le journalisme. Ah d'accord. Elle nous trouve ennuyeuse. Non mais c'est une blague. Elle nous trouve ennuyeuse. Oh non. Elle nous trouve amusante maintenant. Faudrait savoir. On est amusante ou on est ennuyeuse ? Ah, ça y est. Ça se passe un petit peu mieux. Apparemment, elle a le sens de l'humour comme nous. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, on va devoir rentrer parce qu'il est tard et on est crevés. Donc après ça, on rentre. De toute façon, ça ne s'est pas hyper bien passé j'ai envie de vous dire. Donc bon. Tant pis, tant pis. Et Thibaut, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait ? Il est parti se coucher. Il travaille quand, lui ? Je crois qu'il travaille aujourd'hui. Donc il a bien fait d'aller se coucher. Ah, Thibaut, réveille-toi. Tu vas devoir aller au travail apparemment. Réveille-toi. Il arrive dans une heure. Ok. Petit pipi, petite douche. J'espère que ça se passera bien pour lui. D'accord, il est là. Il est là. Ok, arrête. Va travailler. Tant pis, tu mangeras là-bas. Tu mangeras, je sais pas. Tu mangeras un truc là-bas. Au revoir, Thibaut. Ramène des sous, s'il te plaît. Rien d'habituel. Travailler dur, bien sûr. Il faudrait que nous, on se la coule douce. Ça y est, regardez, on a un ventre. Oula, on est déjà hyper penché alors qu'on a un tout petit bidon. D'accord. Ah non, ne mange pas ça, c'est pas bon. Ne mange pas ça. Ne mange pas ça. Ne mange pas ça. Ne mange pas ça. Arrête de manger. On va cuisiner autre chose, c'est pas grave. Jeter la nourriture périmée, mais oui. Oh purée, elle est enceinte et je lui fais manger des trucs périmés. Tiens, on va lui faire des macaronis au fromage. Elle a mal au dos, dos douloureux. Ah mais ça, c'est la grossesse. La grossesse. Par contre, elle change de robe aléatoirement. C'est bizarre ça. Oh non, elle a foutu le bazar. Nettoie-moi ça après. Oh, Thibaut a ramené 246 flouzes. Franchement, c'est pas mal pour une journée. Par contre, il est surmené. Le premier jour, t'es surmené. Un travail incessant et aucun loisir ont été surmené. Thibaut, qui doit maintenant se reposer un peu. Et il est du coup hyper tendu. Oh là là. Tiens, viens regarder. On n'a même pas de télé en fait. Comment on va faire pour te détendre ? Je ne sais pas, faire crac crac. Oh non, ça s'est cassé. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Oh non, en plus, lui, il ne va pas être d'humeur. Ah, mais il rentre à la maison. Mais oui, il rentre à la maison, enfin. On s'en va peut-être pouvoir s'acheter une télé. C'est quoi ça ? On vend. Voilà, une télé. Ça, on peut le vendre ou pas parce qu'on le vend. Du coup, il faut qu'on achète un truc pour les bébés aussi. Le lit déjà. Je pense que c'est le plus important. Voilà, un lit. Puis c'est tout. De toute façon, il sera tout petit. Donc, pas besoin de plus, je pense. Et je crois que j'ai dépensé tout notre argent avec la télé. Donc, on va s'arrêter. Voilà, comme ça, il va pouvoir regarder la télé tranquillement. Faites-vous plaisir. Profitez-en pendant que vous le pouvez. Écoutez, nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. Je suis hyper content d'avoir trouvé Sacha. Ça y est, elle est enceinte. On va se marier. On va faire un enterrement de ville jeune fille. J'ai trop hâte. Je suis un petit peu déçue de ne pas pouvoir découvrir la map de île de rêve. Je suis un petit peu déçue. Je ne sais pas si vraiment je ne peux pas aller sur cette île avec cette Sims ou alors est-ce qu'il faut vraiment que je crée une nouvelle partie pour pouvoir la découvrir. Donc, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi, je suis hyper contente de jouer au Sims 3. Vraiment, ce qui me surprend le plus, c'est les détails dans les Sims 3. Vous voyez, par exemple, quand elle a nettoyé les toilettes, elle a utilisé la petite brosse. Les petits bruitages aussi, je trouve qu'il y en a beaucoup et je trouve que ça fait vraiment tout. Donc, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, avant de partir, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis, j'espère, à très bientôt. Bye !